Deux rois, cinq, un, un à trois. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Eternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Verset 7, « Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Verset 9 maintenant, verset 9 au 11. « Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Maintenant, verset 14. « Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. » Thème du message, « Mettre fin aux reproches. » Mettre fin aux reproches. Alors, toute parole dans les Écritures est très importante et a sa signification. Quand vous arrivez à comprendre la parole de Dieu et que vous l'appliquez aux circonstances de votre vie, la parole nous dit que nous recevrons l'espoir et le réconfort. Donc, Naaman était le capitaine de la Syrie. Il était un grand homme avec son maître. Le plus grand problème que nous avons, c'est que les gens pensent que nous pouvons être réussis ou grands et être isolés. Dans la grandeur ne peut jamais être dans l'isolation. Il était un grand homme avec son maître. Tout grand homme doit avoir une source. Et tout grand homme qui n'a pas de source sera questionné. Tout grand homme qui n'a pas de racines ne peut pas être cru. L'on ne peut avoir confiance en lui. On doit être capable de retracer son histoire. On doit être capable de retracer son histoire. C'est quoi l'histoire de ce grand homme? On veut savoir d'où il vient et d'où vient sa grandeur. Beaucoup pensent que l'on peut être grand et honoré sans être connecté à une source. Donc, peu importe la profession ou peu importe votre carrière, vous devez être connecté à quelqu'un. Vous avez besoin d'avoir un mentor. Que vous soyez avocat, médecin, vous avez besoin d'avoir un mentor derrière vous. Pour grand-enfant, pour grand-enfant, pour grand-enfant, tout de même. Et quand un enfant est borné, vous devez être un enfant de l'accountaine. Ils disent à l'enfant, ils disent à l'enfant, ils disent à l'enfant, ils disent à l'enfant. Parce qu'il y a un grand empire qui est très massif dans ces gens. Un des problèmes en Afrique aujourd'hui, c'est que nous ne croyons pas aux entraînements, aux formations et au mentorship. Et c'est pour cela que vous allez voir un homme qui possède des avions, qui a un aéroport. Demandera à son fils, qui est médecin, de venir gérer la compagnie. Il était grand avec son maître. Donc la première chose à faire, si vous devez être grand, c'est d'avoir une source. Dieu est notre source la plus grande, mais il met toujours, il positionne toujours un homme que vous pouvez facilement accéder. Donc, Nama était un grand homme avec son maître. Il n'y a pas de grandeur dans l'isolation. Il n'y a pas de grandeur dans l'isolation. Il n'y a pas de grandeur en isolation. Il n'y a pas de grandeur en isolation. Ou en isolement. Nama était lépreux. La Bible dit, il était lépreux. Et c'est seulement ceux de la maison qu'il savait. Écoutez, il était un grand homme. Il était honoré. Et Dieu lui a amené la délivrance. Mais il était lépreux. Et si vous étudiez la Bible, la lèpre est venue en dernière position. Toutes les bonnes choses sont venues en premier. Le problème qu'on a, c'est que les gens mettent en avant leurs problèmes. Donc, ne mettez pas en avant vos douleurs. Ne mettez pas en avant vos douleurs. Mais voici que la Bible a dit qu'il était un grand homme. La Bible a mis en avant ses qualités avant de mettre son défaut. Donc, le plus grand problème que nous avons, c'est que les gens amplifient plus leurs problèmes. Les gens amplifient plus leurs problèmes. Les gens amplifient plus les négativités autour de mieux que les positivités. Mais nous devons normalement amplifier les positivités, mettre en avant les positivités. Donc, dans la vie, vous devez apprendre à ne pas mettre vos batailles, vos problèmes, vos soucis en avant. Et c'est pour cela que vous verrez certaines personnes qui sont entières. Ces personnes possèdent absolument tous leurs membres de leur corps. Et pourtant, ces personnes sont tristes simplement parce qu'elles n'arrivent pas à payer leur loyer. Il n'est pas bon d'amplifier, il n'est pas bon de mettre en avant, il n'est pas bon d'élargir ces problèmes, ces soucis. Ne permettez pas que vos soucis prennent charge de votre tête, de votre esprit. Arrêtez de vous inquiéter pendant que vous avez d'autres choses dont vous pouvez vous réjouir. Il y a tellement de choses pour lesquelles vous devez être reconnaissant à Dieu. Il vous a maintenu en vie, vous avez traversé les troubles et les batailles, mais Dieu vous a préservé. Mille sont tombés à vos côtés, dix mille sont tombés à vos droites. Et vous n'avez pas été touchés car Dieu vous a préservé. Il y a trop de choses dont vous devez vous réjouir. Peu importe ce que l'ennemi fait, il y a quelque chose que Dieu a fait dans votre vie dont vous devez vous réjouir. Réjouissez-vous toujours en l'éternel encore et encore. Mais béni soit Dieu qui ne nous a pas offert un rançon aux dents de l'ennemi. Car nos âmes se sont échappées comme les oiseaux échappent au filet de l'oiseau leur. Il y a beaucoup de choses dont vous devez être reconnaissant à l'éternel. Il vous a préservé le matin, l'après-midi et le soir. Et le Dieu qui vous a préservé des batailles vous préservera également votre vie. Amen. Naaman était lépreux. Les servants le savaient. La femme le savait, mais le roi n'était pas au courant. Le roi était son maître. Jusqu'à ce qu'il s'ouvre au roi, jusqu'à ce qu'il se confie au roi, le roi ne le savait pas. Maintenant, vous devez savoir ceci. Tout le monde a des défis, tout le monde a des problèmes. Arrêtez d'annoncer les vôtres, arrêtez d'amplifier les vôtres. Beaucoup s'exposent parce qu'ils recherchent de la pitié. Pourquoi tout le monde doit savoir ce que vous traversez? Vous n'avez pas besoin de dire vos problèmes à quelqu'un si cette personne n'a pas de solution pour vous. Arrêtez de beaucoup parler. Pourquoi tout le monde doit savoir vos problèmes? Quand on dit qu'un problème ou un problème partagé est un problème à moitié résolu, ce n'est pas vrai. Car un problème que vous partagez, quand vous partagez un souci avec quelqu'un, eh bien, vous exposez, vous élargissez ce problème. Vous ne devez confier vos problèmes ou vos soucis seulement qu'à une personne qui puisse vous aider à résoudre ce problème. Donc, il n'est pas utile de discuter de vos problèmes avec quelqu'un qui ne peut pas vous donner de la solution. Votre propriétaire sait que vous avez le fibrome et vos voisins de maison savent que vous recherchez Dieu, que vous recherchez un enfant, pardon. Nous sommes bien, nous sommes bien. Am I talking to somebody here? One of my aunties called me on the phone one time and said she's not too happy with me. I said, why? He said, how come you have never called us to come and settle you and your wife? I said, set will kill you there. Set will kill you there. That's what I told her. I said, is it not when there is a fight that people will settle? Can you imagine? You have not asked me that we come and dedicate a baby. Come on, why have you not called us to come and settle? J'ai eu une tante qui m'a appelée une fois qui dit qu'elle n'est pas contente de moi parce que je ne l'ai jamais appelée pour qu'elle vienne en fait réunir mon épouse et moi comme si on avait des problèmes. Il y a des gens, tout ce qu'ils recherchent c'est de connaître vos problèmes, vos soucis. il y a des gens qui se énervent même quand les gens ne viennent pas leur poser la question qu'est-ce qu'ils ont ou quels problèmes ils ont quand on les voit tristes et tout. Donc il y a des gens qui paraissent tellement tristes que vous êtes obligés de leur poser la question que se passe-t-il. Et quand c'est comme ça, en fait, ces gens ne recherchent que de la sympathie, de la pitié. de la pitié. Alors, voici cette figure, voici ce problème, voici un exemple rapide. Vous vous rendez à l'hôpital, par exemple, et vous vous stoppez, vous vous arrêtez à l'entrée de l'hôpital au portail et vous commencez à partager, à raconter vos soucis aux gardiens. La Bible dit que Naama était lépreux et pourtant il était un grand homme, donc arrêtez de penser que vous êtes le seul à porter des problèmes. Parce que quand les gens vous auraient raconté leurs problèmes, leurs soucis, vous vous rendrez compte que vous n'avez rien du tout. Dans Jésus-Christ, verset 9, la Bible dit que Dieu a enlevé les reproches d'Israël. Dieu a enlevé ses reproches d'Israël. Dans Somme 55, verset 12, il a dit que si c'était l'ennemi qui me reprochait, alors... Les reproches sont universels, et donc les reproches, en fait, c'est quelque chose que chaque être humain doit se lever et combattre. Donc les reproches, en fait, c'est la moquerie, c'est la honte. C'est le ridicule, le ridicule qui se jette sur vous. Les hostilités, les problèmes, les soucis, la honte. Donc les reproches, en fait, c'est tout ce qui signifie main. Tout ce qui porte main dans votre vie. Quand on dit que cette femme, elle est belle, elle est jolie, main. Ce couple est heureux, main. Telle personne a des diplômes, main. Ça, ce sont des reproches. La Bible dit que Dieu lui apporta la délivrance. Main, il était lépreux. Il est un peu délivré dans la communauté de l'Israël. Les reproches font de vous quelqu'un qui n'a aucune importance dans une communauté. Et quand les gens importants parlent, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche. Vous vous sentez si petit au milieu d'eux. Les reproches mettent une pause à votre introduction. Mettent un frein à votre introduction. C'est les reproches, en fait, qui mettent un point d'interrogation sur vos accomplissements, sur vos investissements, sur les choses que vous possédez, sur vos qualités, vos investissements, vos dons, vos talents, vos habiletés, vos capacités. Il y a toujours un point d'interrogation. Les reproches, c'est ce stade où vous vous sentez handicapé. Vous vous sentez handicapé. Malgré les capacités que vous possédez, mais vous vous sentez handicapé. Mais voici ce que je viens de déclarer. Voici ce que je viens de déclarer l'éternel. On levera tout ce qui représente reproches, hontes, dans votre vie, au nom de Jésus. La honte, ça peut être enlevée. Les reproches peuvent être enlevées. Les reproches ne sont pas définitives. La honte n'est pas définitive. Peu importe la honte que vous avez expérimenté, que ce soit générationnel, paternel, maternel, financier, ministériel, peu importe le genre de reproches que vous avez expérimenté, Dieu l'enlèvera aujourd'hui. Dieu y mettra fin en ce jour. Jeunesse 30, 23, il a dit qu'après qu'elle ait conçu, elle a dit que Dieu a enlevé ma honte. Tous ceux qui écoutent ma voix ce matin, voici le conseil de l'éternel pour vous. Tout ce qui représente un stigmate, tout ce qui représente une reproche, tout ce qui représente la honte dans votre vie, Dieu s'apprête à l'enlever. Dieu est sur le point de l'enlever. Avant de venir, j'ai prié à Dieu et je prie pour vous par la puissance du Saint-Esprit. Après ce culte, plus de reproches. Les reproches rendent vos diplômes inutiles et vous devenez une moquerie dans la société. Quand un homme porte la honte, les reproches, vous voyez un diplômé d'État, un diplômé d'État, mais qui n'a rien à démontrer. Alors, un homme qui porte des reproches, qui porte de la honte, est tout homme qui a la capacité, mais n'a rien à démontrer. C'est les reproches qui rend un homme, un diplômé, un rediplômé d'État, travailler pour un non-diplômé. Tous ces labeurs deviennent une moquerie pour les personnes qui essaient de réaliser les mêmes choses que lui. J'ai prié une fois pour un jeune ministre de l'Éternel. Et quand j'ai prié pour lui, je lui ai dit que tu deviendras un pasteur. Et en même temps, il a dit, d'accord, mais pas comme mon père. Les reproches peuvent décourager les gens de votre Dieu. Les reproches peuvent décourager les gens de votre Dieu. Quand les gens regardent votre vie et qu'ils ne voient aucune évidence, alors que vous êtes chrétien, les gens vont se décourager, les gens vont vous fuir. Mais quand vous avez des témoignages, des évidences, les gens veulent se rapprocher de vous, les gens veulent être avec vous, les gens veulent s'identifier à vous, et les gens veulent venir à votre Dieu, au Dieu que vous servez. Vous savez, la bénédiction attire, les bénédictions peuvent constituer un instrument d'évangélisation facilement. Ils ne sont pas capable de faire de l'avancée. Au-delà de l'arrangement, mais peut-être que je ! Ces gens ne sont pas payés, beaucoup de ces cars ont des vans du США. Ils ne sont pas payés pour ça. Mais je suis désolé, si vous avez dit, si vous êtes un bank, si vous êtes expous, je suis désolé. Mais si je vous parlez, Vous savez, quand vous voyez la présentation des banquiers, surtout des commerciaux banquiers, en fait, la façon dont ils se présentent, la façon dont ils viennent à vous, vous êtes obligés, quelquefois, d'accord, de vous inscrire à leurs propositions, plus de reproches dans vos familles. Vous savez, quand je vois des banquiers, académiques, caractéristiques, et je vois la trajectoire, la trajectoire et la façon de leur vie, je vois ça descendre dans la douleur. Ils sont pauvres, ils sont abandonnés, même si ils sont abandonnés. J'ai hâte les gens chanter, quand vous écoutez leur voix, vous dites, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes abandonnés. Mais croyez-moi, même si tout ce qu'ils sont abandonnés, il y a des stupides qui les faits abandonnés. Vous allez voir un caractère qui fait que les gens les haussent, vous allez voir un problème qui les faits abandonnés, vous allez voir une chose qui met une cloche sur eux. Certains d'entre eux, c'est un pouvoir fondamental, certains d'entre eux, c'est une famille, certains d'entre eux, c'est une cause de la maison. Ecoutez-moi, enfant de Dieu, il y a certains d'entre eux qui ont un pouvoir en suivant eux. Que ce que vous essayez de leur aider, quelque chose les lutte. Quand je vois certaines personnes avec des re-diplômes, mais qui n'ont rien à démontrer, qui n'ont absolument rien à donner à la société, cela me nerve. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart de ces personnes, en fait, beaucoup d'entre elles, il y a des forces familiales qui les combattent, il y a des forces de la société qui les combattent. Mais je viens déclarer qu'après ce culte, cela ne se produira plus dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ces forces prennent fin au nom de Jésus-Christ dans vos vies. Une fois, j'ai rencontré un gars qui travaillait comme briquetier, mais quand j'ai voulu en fait discuter avec lui, il discutait avec moi avec un langage très correct. Vous me trouvez ? Une fois, une femme me dit, je ne sais pas le nigerien, je ne sais pas pourquoi je parle, je n'ai pas de problème, je suis déjà une classe très bonne. Je n'ai jamais écouté les clés, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. D'accord, Mme Spoon, je vais aller. Quand je parle, ils me demandent, ils me demandent, ils me demandent, ils me demandent, vous parlez du mauvais anglais. Parce que je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Les autres peuvent parler pour eux, mais moi, je n'ai pas le mauvais anglais. Donc, ce gars a été attiré par le façon dont il parle. Alors, en fait, j'ai été attiré par son langage. Mais il m'a dit qu'il a un master en anglais. Et pourtant, il était devenu briquetier, mais parce qu'en fait, il a dit qu'il fait son job en fait parce qu'il a envie de voyager pour aller étudier, pour aller faire son... pour aller faire son doctorat à l'étranger. Et donc, alors, je lui ai dit, écoute, laisse ça, je vais t'aider. Donc, je l'ai supporté et il a voyagé. Et actuellement, il est professeur dans l'une des universités en anglais aux USA. Quand je vois de la potentialité en quelqu'un, j'investis dans cela. Quand vous investissez en 15 personnes aux 10, on peut vous oublier, mais 5, forcément, se souviendront de vous. Donc, imaginez ce jeune homme, d'accord, qui avait son master en anglais, mais qui était en train de souffrir en tant que briquetier. Mais parce qu'il croyait en lui-même, il avait une vision. Alors, n'acceptez pas ce que la vie vous donne, c'est à vous de tirer ce que vous espérez de la vie. Il vous appartient d'extraire ce que vous désirez de la vie. La Bible dit qu'il était un grand homme, mais il avait un défi. Et le problème ici, c'est que Naaman avait une seule aide, qui était le roi de la Syrie. Donc, quand il a partagé son problème avec le roi, le roi a dû envoyer une lettre à un autre roi. Alors, je vais vous demander ceci, apprenez, priez que Dieu vous donne beaucoup d'aide. Alors, un autre conseil, d'accord, le chemin de la réussite, le chemin du succès, c'est que vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Donc, quand Dieu vous bénit financièrement, n'hésitez pas. Vous devez investir dans plusieurs choses afin de générer des revenus de plusieurs sources. Vous devez également apprendre à investir votre argent. Investissez dans les choses que les gens utilisent tous les jours. pour créer des sources multiples de revenus. Personne n'est né riche, même ceux qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. S'ils ne préservent pas bien la cuillère en or, la cuillère va se briser. Investissez dans plusieurs choses. Créer plusieurs sources de revenus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'Homme de Dieu est en train simplement de nous conseiller à avoir les yeux pour les choses que nous pouvons faire. supporter. N'allons pas vers les choses qui dépassent notre capacité financière. Un jour, j'ai eu un peu de l'argent. Quand j'ai eu un peu de l'argent, j'ai acheté un peu de l'argent. J'ai acheté un peu de l'argent près de Lagos. J'ai acheté l'histoire. Ils m'ont dit que j'ai acheté un peu de l'argent. Un plan était environ 300 000 ou plus. J'ai acheté environ 50 de l'argent. J'ai oublié de l'argent. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai parlé de deux ans. J'ai oublié de l'argent. J'ai oublié de l'argent. J'ai dit qu'il voulait que ça soit le droit. Les gens ont le droit. Ils veulent faire leur investissement. 200 000. Qu'en plus était-il? J'ai demandé 6 millions. J'étais en train de faire une dégagerie. Apprenons aussi à investir dans les terrains. Achetez les terrains quand c'est moins cher. et oublier cela car le moment viendra quand ça prendra de la valeur ce sera à votre bénéfice je me rappelle que j'ai acheté une certaine quantité un certain nombre de terrains à Lagos très moins cher et j'ai abandonné j'ai complètement oublié que j'avais des terrains là-bas mais après deux ans on m'a appelé parce qu'il y avait des investisseurs qui voulaient acheter ce terrain et le terrain que j'ai acheté à 300 000 et bien ce terrain en fait ils étaient prêts à l'acheter à acheter un carré à près de 6 millions alors que j'avais acheté 15 les problèmes sont prêts à fermer votre famille n'en a pas de follo vous savez, les gens sont prêts à flogues la raison des hommes il y a pas de follo est parce qu'ils neent pas il ne m'a pas de follo si j'avais pas de follo mais ils m'ont pas de follo je sais pas ils m'ont pas de follo je sais pas je sais qu'il a fait drive like you are living town don't allow those people to park just drive to Polygate as if you are living you slip on the road just enter 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 carry them to Edcoma carry them back from Edcoma put money in your pocket enter house Alléluia Clara Jésus comment pouvez-vous avoir un véhicule et vous vous planiez que vous ne pouvez même pas mettre le carburant dans votre véhicule utilisez votre sagesse pour avoir de l'argent que ce soit les reproches financières, maritales ou mentales mais je déclare qu'aujourd'hui elle prendra fin au nom de Jésus Christ voici ce que Nabat a fait l'amant s'est rendu à un prophète et le prophète lui a donné une instruction donc si vous devez mettre fin aux reproches vous devez valoriser vous devez valoriser la direction divine donc cessez de chercher à sortir de ces problèmes par vous-même vous avez besoin de demander à Dieu quoi faire Proverbe 3, 5, 6 il a dit que ne te rattache pas seulement à ta connaissance ou à tes voies mais attache-toi aux voies de l'éternel laisse-le diriger tes pas ce que tu penses que tu connais ce que tu penses que tu as expérimenté en fait l'une des choses qui combat la direction divine c'est les expériences ou l'expertise de quelqu'un parfois quand Dieu essaie de communiquer avec vous vos expériences s'élèvent vos expériences veulent s'exprimer mais vous devez savoir que Dieu connait toutes choses plus que vous donc ne permettez pas que vos expériences ou votre mentalité ou votre pensée surmergent l'instruction que Dieu s'apprête à vous donner je me souviens quand Dieu donnait des instructions différentes au peuple d'Israël et à Josué vous devez comprendre que la direction que la direction la direction divine est votre échappatoire des reproches de la vie quand David a perdu sa famille il a dû se rapprocher de l'éternel pour lui poser la question dois-je poursuivre vais-je vaincre et vais-je recouvrir et voici que Dieu lui a dit poursuis-les tu vaincras et tu recouvriras tout donc Dieu connait la parole Dieu connait le chemin le plus sûr pour que tu sortes de cette reproche pour que tu sortes de cette honte pour que tu sortes de cette situation écoute-moi bien la direction divine est l'échappatoire est l'échappatoire hors des batailles de la vie hors de la honte hors de l'humiliation quand Dieu te dirige quand Dieu te parle il te sort des troubles crois en l'éternel pas à ta propre compréhension et dans toutes tes voies reconnais Dieu car il dirigera tes pas la voie de Dieu est remplie de sa majesté la voie de Dieu brise les cèdres de Liban de Liban et la voie de Dieu est une voie puissante nous ne servons pas à un Dieu mort nous servons à un Dieu vivant il est le même hier aujourd'hui et à jamais quand Dieu t'élève personne ne peut te rabaisser quand Dieu te bénit personne ne peut te détruire Dieu de ton côté la puissance de ton côté la gloire de ton côté la faveur de ton côté Dieu de ton côté Dieu de ton côté que quelqu'un dise feu que quelqu'un dise feu que quelqu'un dise feu que quelqu'un dise feu hallelujah il y a une instruction à comment faire les affaires cesse de vendre comme tout le monde cesse de faire comme tout le monde demande à Dieu comment tu vas vendre cesse de faire comme les autres font demande à Dieu comment faire la force de notre église c'est que nous ne faisons rien sans que Dieu ne parle ne fais pas ce que les autres font quand Dieu appelle et qu'il leur donne une mission il leur donne également un modèle à suivre donc ce n'est pas votre propre modèle il y a des choses que j'ai tellement envie de faire j'ai tellement de choses dans ma tête à faire mais Dieu me dit non je ne t'ai pas appelé à faire ceci tu dois faire les choses selon la volonté de Dieu selon l'appel de Dieu selon la mission de Dieu pour ta vie et quand les gens me demandent pourquoi tu ne fais pas ceci je leur dis c'est pas mon appel il y a une façon de faire les affaires il y a une façon d'étudier il y a une stratégie pour enseigner et vous deviendrez le plus grand il y a une stratégie pour représenter Dieu appelle chaque personne avec un modèle particulier Dieu ne t'a pas appelé à la confusion il t'a appelé à une chose donc imagine que tu vois quelqu'un en train de prophétiser et tu te dis que peut-être que moi-même je peux prophétiser je connais quelqu'un qui a mis tous les initiaux des appels ministériels sur son habit donc lui seul il est apôtre il est prophète il est pasteur il est évangéliste donc tu dois savoir ce à quoi Dieu t'appelle beaucoup de personnes m'ont demandé mais pourquoi tu n'es pas un prophète alors que tu prophétises très bien tu prophétises de façon précise mais pourquoi tu n'es pas prophète et je leur ai dit en fait écoutez ce n'est pas mon appel car mon appel mon appel est apostolique c'est l'appel c'est l'onction qui est sur ma vie car l'onction apostolique l'onction apostolique en fait touche à tous les appels ministériels donc en fait l'apôtre l'onction apostolique est comme le pouce du doigt qui peut toucher le reste qui peut toucher le reste des doigts donc l'onction apostolique peut faire le prophétique peut faire l'évangélisation peut faire le pastoral peut faire l'enseignant etc peut faire la délivrance donc tu dois savoir ce à quoi Dieu t'appelle l'un des problèmes de Stephen il était mort de façon misérable il avait été appelé pour être diacre il avait été appelé pour être diacre il avait été appelé à rendre ministère aux veuves il avait été appelé pour être ministre pour les veuves et voici que Stephen s'est permis de commencer à prêcher aux pharisiens et aux sadducéens et c'est ainsi qu'il est mort parce qu'en fait on l'a lapidé à mort donc il est aussi bon d'utiliser la sagesse dans son ministère donc si tu as appelé au ministère du chant ne te permet pas de te lancer dans l'évangélisation parce que ce n'est pas ton appel donc si jamais on t'invite en tant que ministre du chant dans un village alors dis-leur simplement que tu n'es pas un pasteur tu es simplement un ministre du chant donc tu ne peux pas y aller là-bas c'est comme ça que les gens sans être sages meurent n'importe comment mais quand tu acceptes n'importe quelle invitation que tu te rends et que tu te rends d'accord là-bas pour rendre au ministère en tant que ministre du chant et bien voici qu'on te lance on te lance une attaque spirituelle et l'anxion de la diarrhée te prend tu commences à secouer à vibrer à vibrer sur sur la scène au-dessus il dit papa ils ont déjà des soucis de la péter ils mettent le pain le retour ils n'ont pas qu'on vous l'a dit comment ça il n'arit des n'aura pas à la chine ils n'ont pas de l'homme ils n'ont pas l'ont pas ils n'ont pas pour ne pas qu'on pour ne pas qu'on qui pour les s'entraînes 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 C'est comme ça, on a invité une de mes filles à aller rendre au ministère parce qu'elle est ministre de champs dans un village et quand elle m'a dit, je lui ai dit non, tu n'iras pas là-bas car ce n'est pas ton appel Jésus était le fils de Dieu mais quand il était encore bébé Dieu a instruit son père de le prendre et d'aller le cacher Donc il a fallu que même la divinité soit cachée de la méchanceté du monde Alléluia, gloire à Jésus La direction divine Donc il y a trois choses Il y a trois choses qui déclenchent la direction divine La première, c'est la confiance La confiance en Dieu Si tu ne crois pas en Dieu, il ne peut pas te diriger Mets ta vie dans les mains de Dieu car il ne peut pas te détruire Sois entièrement dépendant de Dieu Crois en lui Fais-lui confiance C'est pour cela qu'il est écrit Crois en Dieu, en l'éternel Ton Dieu de tout ton cœur Ça veut dire que si tu ne crois pas en Dieu tu ne pourras pas avoir la direction Toute chose entre ses mains est sécurisée Toute vie qui est remise entre les mains de Dieu Dieu la rend meilleure Dieu ne perd pas les hommes C'est lui qui élève les hommes Quand tu fais confiance à Dieu Quand tu fais confiance à Dieu Avec tout ton cœur Il dirigera tes pas Et il te rendra meilleur Crois en Dieu A jamais Car en lui Car en l'éternel Jérova Il y a une force éternelle Dis-lui Seigneur J'ai confiance en toi Car je sais que tu as le meilleur pour moi 1 Jean 5, 3 Ces commandements ne sont pas durs Seigneur Seigneur Je sais que tu es juste Je sais que tu m'aideras J'ai confiance en toi Je viens te présenter telle situation Aide-moi à choisir Père, je crois en toi Ce que je vois comme potentiel Comme habilité aujourd'hui Est peut-être ma destruction demain Aide-moi à savoir Donc vous devez être totalement dépendant de lui La deuxième chose qui déclenche la direction divine C'est la parole de Dieu Pour avoir la direction divine Soyez dépendante de la parole de Dieu Je me tiendrai sur le pilier Sur la montagne Je regarderai Je veillerai Et j'entendrai ce qu'il a à me dire Parfois Dieu Dieu vous parlera à travers la parole Il vous donnera la direction à travers la parole Pendant que vous étudiez Il y a une question dans votre coeur Pendant que vous étudiez Plusieurs fois Vous allez recevoir une onction Vous allez recevoir une voix Qui vous donnera la réponse De votre question C'est pour cela que je n'aime pas les gens Qui ne sont pas dépendants De la parole de Dieu Si vous n'aimez pas la parole de Dieu Vous ne pourrez pas voir la puissance de la parole La puissance communique la parole de Dieu La façon la plus rapide Et la plus facile D'entendre Dieu C'est de lire sa parole Beaucoup de personnes prient Pour entendre Dieu Et ces personnes n'étudient pas la Bible Alors que plus vous étudiez la parole de Dieu Plus les dons de Dieu en vous se manifestent Il n'y a pas de magie à faire Les dons en vous prennent vie Alléluia Les dons en vous prennent vie Quand vous étudiez la parole de Dieu La troisième chose Qui déclenche la direction divine Vous devez éviter L'orgueil La fierté Fuyez Fuyez loin de l'orgueil Regardez comment Daman parlait Il disait Je pensais Je pensais Qu'il viendrait à moi Et qu'il me dira Reste ici Mets-toi ici Et qu'il étonnera sa main Et qu'il invoquera son Dieu L'orgueil La fierté C'est que C'est que tu exprimes Tu exprimes Tu exprimes Comment les choses devraient se passer Tu indiques même comment Quelque chose devrait Se faire Et toute chose Qui n'est pas faite Selon votre Selon votre pensée Ou selon votre direction Alors Nama était arrogant Il était orgueilleux En fait La raison pour laquelle Le prophète lui a dit D'aller Dieu lui a dit D'aller se baigner D'aller se plonger Dans le Jourdain Cette fois C'est parce que Dieu voulait en fait Qu'il se rabaisse Que ses genoux aillent à terre Qu'il se rabaisse Dans ce que Dieu voulait C'était de l'humilier Et vous savez Beaucoup de personnes Beaucoup de personnes Confondent L'orgueil A la confidence En soi Beaucoup de personnes Confondent l'orgueil A la confiance En soi C'est le problème Des Africains Également Les Africains Sont trop orgueilleux Nama était orgueilleux Il n'avait jamais été Il n'avait jamais été En Israël Et pourtant Il essaie d'indiquer A Esaïe Comment opérer Alléluia Alléluia La gloire à Jésus Il y a beaucoup de personnes Ainsi Dans les églises Qui pensent Que voici Comment les choses Devraient se faire Et que les choses La façon dont les choses Sont faites Ce n'est pas juste Ici En fait Ces personnes N'arrêtent pas De trouver des erreurs Je n'arrêtent pas Je n'arrêtent pas Il y a une jeune femme Il y a une jeune femme Qui s'est adressée à moi De façon De façon Si arrogante Parce qu'elle a dit J'aime ton église J'aime tes messages Mais je n'ai pas aimé Le fait que tu dises Que tu ne vois personne Alors quand elle a dit ça Ça m'a énervé Je lui ai dit Écoute Dans ce cas On ne vient plus à l'église Parce qu'en fait C'est mon droit Le plus absolu De vouloir recevoir Les gens ou pas Les gens peuvent témoigner Que ce que je sors Ce que j'investis Dans le ministère Dépasse largement Ce que le ministère Génère chaque mois Leave me on Don't stress me What's that Many people have died Before their time Because they carry The work of God On their head Leave me on If I counsel If I'm tired I don't know how to pretend I'll be burning I'll be sleepy I say I'm praying If I'm sleepy I'm sleepy If I'm praying I'm praying I don't know I saw him pastor I saw him sleeping In a VG I said pastor I saw you sleeping He said no I was praying I said shut up Shut up Are you not a human being Can't you sleep Why are we making ourselves As ministers appear As if we are omnipotent We can't make mistakes You just sleep You just sleep Why are you laughing He said You know the way You do this thing That is why People make mistakes You are overblown You say hey Hey We are humans We are not called God of men We are men of God We are men first Who can't sleep You are tired You sleep You are here You are in the choir You feel like sleeping Don't rebuke sleep It is nature Don't rebuke it Go outside Wash your face And come back Don't say Just Take it Go outside Wash your face Wash it Wash it Then come back My wife always tells me You can't cheat nature And that's true You can't You can't cheat nature Am I communicating here Am I communicating here Kill pride Do you know what Naaman did Elijah said to him Go and wash yourself In other rivers In river Jordan Wash yourself there Naaman began to compare He said In my city There are better rivers River Sabana River Papa Better rivers What better swimming pools In Israel That's true sir In those swimming pools People bat But in Jordan People dip If you want to shower Go there and shower This one People dip You shower Leprosy remains You dip You are healed One of the One of the symptoms Of pride Is comparison Competition You are proud When you start competing With people You try You try to outsmart people There are so many of us We are not living our life You are living people's lives Everything about you Is for people When they see me How they see me They must see me When they see me How they see me They must see me When they see me How they see me They must see me You are running a relay race On somebody else's lane Child of God Live your life Avoid this pressure You are put on yourself Trying to impress people You are not born to impress You are born to express Don't live a life To impress nobody Don't live a life To impress What somebody has Should not take your attention What somebody has bought Should not enter your eyes What somebody has bought Should not enter your eyes If God bless them He can bless you Don't be competitive Don't be in competition Christians are too competitive Nowadays Somebody buys a car You want to buy a bigger car Somebody buys a phone You want to buy a bigger phone Somebody is using something You feel defeated If you don't have it Your sanctification is questionable Because once you are cleansed By the blood of Jesus One of the things That the Holy Spirit does As it circumcises your heart Is that it gives you contentment The Holy Ghost gives you You are satisfied If you are having Jesus You feel you have the world Even if you don't have food On your table Having Jesus When you are a Christian You are still competitive You see what somebody has You are feeling defeated You are feeling It means that your sanctification Is in question It's questionable Your purity is questionable When you have Jesus In your life You have the world You are contented Even if you are trekking Under the sun You are doing it with joy You are excited You go home There's no food The little you have You eat it You are excited Because Jesus in your life Is more than millions In the bank Jesus in your life Is more than cars More than buildings Am I talking to somebody If only in this world We have hope We have hope Amen One of the things My wife Kept saying about people Saying about me to people What people have Doesn't enter my eyes Never Have the whole world Thank God for you I don't sit back You don't know What people do in private Stop desiring What they are in public Can I repeat You don't know What people do in private Stop desiring What they are in public Stop pushing people Stop pushing people Vous ne savez pas Ce que les gens font Dans le secret Pour avoir ce qu'ils ont Alors arrêtez De désirer Ce que les autres ont Arrêtez D'enviller Les autres Car cela Vous pousserait A faire des choses Que vous pourriez Regretter Il y a trop de compétition Dans le corps du Christ Trop de compétition Dans la vie des gens Aujourd'hui Les gens veulent Tout le temps Se comparer Ne comparez pas Vos époux A un autre homme Avec ce caractère Il m'a marie Avec ce caractère Il m'a pavé Avec ce caractère Il m'a toleré Il m'a fait Il m'a le meilleur Avec ce caractère Il m'a accommodé Tes excesse Tu sais Tes caractère Tu veux que je te dire Tu sais Tes caractère Le homme Toleré Tu God Plante Tu Dans sa vie Trat Il m'a Comme un Kill Femme Malgré ton caractère Un homme A su te prendre Un homme T'a accepté Et ta mise Dans sa maison How can she pass exam How can she pass exam When you're going Back like Agua Agua At night Agua 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 Is the botanical name For Agua As Hua Somebody 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 Come here We can't Past This one Am I Ce que Dieu t'a donné est le meilleur C'est le mieux pour toi Donc ne compare pas Dites à votre mari Dites à votre femme Tu es la meilleure Tu es le meilleur Amen Donc si votre reproche doit prendre fin Valorisez les gens Donc premièrement valorisez la direction divine Deuxièmement valorisez les gens Arrêtez de mépriser les gens Arrêtez de sous-estimer les gens Car les hommes sont la main de Dieu Donc chaque fois que vous priez Vous dites Seigneur Étonne ta main Vous dites indirectement Seigneur Envoie-moi des hommes Maintenant Un problème que nous avons également C'est que la plupart de nous En fait nous pensons que Toutes les personnes qui entrent dans nos vies Pour nous aider doivent être financièrement Alors toutes les personnes qui viennent dans vos vies Pour vous aider Ce n'est pas forcément Ce n'est pas forcément Un rapport aux finances Certaines personnes viennent dans vos vies Pour constituer une échelle Pour vous conduire vers une autre personne Qui est votre aide Donc arrêtez de mépriser Arrêtez de détester Ou arrêtez de sous-estimer Les gens parce qu'ils ne vous aident pas Ne jugez donc pas les gens Par leur apparence Ou ce qu'ils traversent Alléluia Moi je vous dis Ne soyez pas avec les gens Qui n'ont pas peur de perdre Dieu Alléluia Cette jeune fille Portait Dieu en elle Donc cette jeune fille D'accord Qui était simplement une aide de maison Mais elle portait Dieu Elle portait la présence de Dieu en elle Et c'est ça qui a attiré La femme du général Qui a voulu la voir avec elle Entre 12 et 4 aujourd'hui Les ventes vont être beaucoup Ne vont pas y aller Et il vient de passer Très en moi Elle vous débrouille Mais oui Ils vous ont peur Ils vous donnent du money Pour garder C'est intact Une penny Elle n'est pas pris Vous avez tellement d'enfants Les gens qui peuvent être confiés Dans la chambre Vous leur donnez du money C'est pourquoi vous savez Que ils parlent en langue Ils ne parlent en langue Ils parlent en toi Ils parlent en toi Ils parlent en banque Vous savez Que cette chose C'est la chambre en langue C'est pas correct These are people That you cannot trust them With money Money You can't trust them You can't trust them You can't trust them Ah, you can't Am I talking to somebody here? Hallelujah Hallelujah Donc elle a entretenu La dame Et la dame aussi L'a entretenu Donc la façon Dont vous entretenez Les gens Dieu vous entretiendra Également ainsi Imagine que tu prends la moto d'accord et que et que le conducteur doit te remettre à te retourner ton reliquat mais que ton reliquat n'est même pas énorme mais le monsieur n'arrive pas à trouver la monnaie mais voici que tu laisses le monsieur courir sous le soleil pendant des heures simplement parce que tout ce que tu veux en fait c'est ton reliquat ça c'est de la méchanceté hallelujah excuse me sir driver look at the police using yeah when the phone is ringing you put it near you so that you can see it's for we are rubber band rubber band rubber band rubber band he push the phone near you you see your phone is ringing he's looking there oh god not sir he wants you to know god you are wicked oh god change my phone oh god change my phone for we are the phone fell down with the rubber band you carry it you that you can see it's for me bien. C'est vrai que quand on traite bien les gens, certains vont toujours vous mordre ou vous taper dans le dos, comme on dit. Mais il y a encore de bonnes personnes. Donc ce n'est pas pour cela que vous ne devez pas bien traiter les gens. Traitez toujours bien les gens, car il y a toujours des personnes reconnaissantes. ! C'est quoi les femmes? Les femmes, elles ont les affaires. C'est parce qu'ils ont les affaires pour les no taxes. mortgage de Mbake. Elles ont une belle affaire pour les nu Tebetul, et elles ont un poids pour la Flauchazija. Les femmes. La Afrique, c'est parce qu'il y a deux fois qu'ils ont des noms qui ont des noms. Ils ont des noms et qui ne ont des noms. D'ailleurs, ils ont des noms aujourd'hui. because the extended hand of God treats people well. This girl was treated well so God Almighty rewarded her. This man was a general. Yes, somebody came and talked about God and she listened. Write this down. Never get to a height in life when you are uninterested about discussions of God. Never get to a height in life when you are uninterested about godly discussions. Even if you are a general, you are a billionaire. Once people talk about God, listen, listen, your solution is there. Once people talk about God, listen, you are a governor, you are a politician. Peu importe qui vous êtes dans la société, peu importe votre rang, votre titre, quand quelqu'un vient vers vous et vous parle de Dieu, écoutez cette personne car il y a toujours, il y a du bon en Dieu pour vous. Il y a toujours un message pour vous. et donc voici le servant, la servante de Nama lui a parlé parce qu'en fait, parce que Nama avait rapproché sa servante de lui et Nama traitait bien la servante et donc quand la servante lui a parlé, quand la servante l'a conseillé, eh bien il a écouté, il a prêté attention à la servante. Je m'en fais le COVID-19. Si vous avezpción de vous pour vous la processors vous êtes le premier pour vous mettre au pied et ne vous 달�ечer rely plus de vous et alors il faut que vous vous êtes évoiné. Ok. I'll be excited You say the prayer is disturbing you Who is talking? A Christian Who is talking? An ordained minister A deacon Deacon Winch Am I talking Am I talking to somebody here There are people praying in your house It should excite you It should charge you up Neymar I can tell you Neymar was a person that treated people well Look at their 13 Naman avait l'habitude de bien traiter les gens Why not be sabbatin their 13 Let me use the language My own language He said she went back You say no You know that we travel from far And I've perceived this on test Wait 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 your body Smell it somehow He said shower What if they have told you to crawl around What if they have told you to do this If this man has told you to do something hard It's not just to go and dig Okay let's go What if they have told you to do something hard I can tell you that What if they are told you to come and dig I'm going to do something hard And I'm going to come and dig In the Jordan Of course For this man I'm going to come and dig In the Jordan I'm going to ask you to do something hard I get my body I'm going to go to do something hard And then I'm going to go and dig And then I'll just dig And then call him So attitude à obéir à l'instruction divine. Alors, voici également une leçon à apprendre quand vous travaillez, quand vous avez un leader au-dessus de vous, quand vous avez un patron au-dessus de vous, vous avez un chef au-dessus de vous et que vous avez des propositions à faire ou que vous avez des remarques à faire sur des situations peut-être négatives, eh bien, ne leur présentez pas les situations de façon arrogante ou avec fierté. Parce que si vous le faites, vos leaders pourraient ne pas vous prêter attention et vous allez vous énerver pour rien du tout et vous allez commencer à les condamner. Non, parce qu'il y a toujours une façon plus amicable, une façon plus sage, une façon plus respectueuse de présenter une situation, de présenter un problème à un leader et il va l'accepter. Et donc, la troisième chose, valoriser les procédures. En fait, quand il s'est plongé la première fois, Dieu l'a guéri, mais Dieu a attendu qu'il accomplisse les sept fois avant de le rendre complètement pur. Alors, pourquoi Dieu a-t-il attendu la septième fois, d'accord, avant de le rendre pur alors qu'il pouvait déjà le faire la première fois? Donc, Dieu est un Dieu de processus. Il y a des choses que Dieu veut que vous appreniez. Dieu veut que vous passiez par un processus parce qu'il veut vous entraîner. Donc, si vous suivez Dieu et que vous ne voyez pas encore des percées, continuez à le suivre. Ne vous découragez pas. Alors, si vous êtes en train de servir Dieu et que vous avez passé du temps et que vous vous dites que le temps passe, vous n'avez pas encore ce que vous espérez. Vous ne voyez pas encore vos désirs s'accompliront. Peut-être que vous êtes à la première plongée ou à la deuxième plongée ou à la troisième plongée et vous ne maîtrisez pas combien de plongées Dieu veut que vous fassiez. Vous ne maîtrisez pas combien de temps Dieu veut que vous passiez dans cette situation avant que Lui puisse vous en sortir. Vous ne le maîtrisez pas, donc ne vous découragez pas. Donc, certains se découragent même, certains sont même sur le point de partir ou de baisser les bras ou d'abandonner alors qu'ils sont déjà à leur sixième plongée. Donc, seul Dieu peut quantifier et peut qualifier, d'accord, le nombre de plongées que vous devez avoir ou la profondeur de plongées que vous devez avoir. Alors, moi, je peux avoir dix plongées à faire avant que Dieu ne me bénisse. Toi, tu peux avoir deux plongées à faire avant que Dieu te bénisse. Dieu a un processus pour chacun de nous que nous devons apprendre à suivre. Alors, ceux qui restent patients et dans la foi qui suivent Dieu, alors jouiront de la bénédiction. Alors, imagine que tu dis que je suis découragée, je ne peux plus continuer, je ne veux plus à l'église. Je ne veux plus à l'église, je te décourage et tu baisses les bras et Dieu te dira, oh, malheureusement. Alors que tu as déjà fait six plongées, il ne te reste qu'une seule plongée. Si tu as déjà pu faire six plongées, pourquoi ne pas faire la septième plongée? Pourquoi te décourager maintenant? Chers amis, vous devez savoir également que généralement, quand vous êtes proche de votre miracle, c'est là que le diable commence à mettre des pensées dans votre tête. C'est là que le diable commence à susciter le découragement, à susciter l'amertume dans votre cœur. C'est à ce moment que le diable commence à vous ouvrir les yeux sur votre entourage, sur vos amis, sur vos amis qui n'ont peut-être pas Dieu, mais qui réussissent, sur vos amis qui sont en train d'accomplir ceci ou cela dans leur vie. Alors que vous êtes déjà proche de votre miracle. Alors, si vous n'êtes pas proche de votre miracle, de votre accomplissement, le diable ne viendra pas vous suggérer des choses. Le diable ne viendra pas vous décourager. Donc, chaque fois que vous êtes proche de votre miracle, de votre manifestation, c'est là que le diable viendra toujours susciter le découragement. Certains sont à leur troisième plongée. Certains sont même proches de leur septième plongée. Et c'est comme ça que le diable attaque votre vie de prière. Alors, cette chose qui vous a maintenu, qui vous a poussé jusqu'à la sixième plongée, le diable commence à retirer votre vie de prière. Satan commence à refroidir votre zèle de prière. Alors, il arrive que vous êtes tellement découragé que vous ne prenez peut-être même plus note à l'église. Vous regardez seulement, vous observez seulement, vous ne participez plus à rien du tout. C'est le diable qui est en train de vous refroidir parce que vous êtes déjà proche de votre miracle. Et il le sait. Vous avez l'habitude de semer, vous avez l'habitude de donner, vous avez l'habitude de prier, vous avez l'habitude d'étudier la parole, vous avez l'habitude de recevoir des prophéties, peut-être qu'elles ne se manifestent pas. Mais vous êtes dans un processus, vous êtes dans un processus. Et quand vous êtes toujours proche de la manifestation, c'est là que le diable commence à générer des pensées négatives dans votre cœur. J'ai l'habitude de dire aux gens, le diable ne vous attaque pas à cause de votre vie physique, mais le diable vous attaque, le diable s'en prend à vous à cause des nations, à cause des générations qui sont attachées à votre élévation. Hallelujah. Je vous ai dit deux prières, chaque fois que je prene, je vous ai dit des prières, nous allons prier. Nous allons faire cette prière. Dieu m'a dit, la répentance, la répentance dans l'esprit de l'impatience. Quand nous questionnons Dieu, quand nous faisons croire à Dieu, d'accord, qui n'est pas rapide, alors nous allons demander la miséricorde de Dieu, car toutes les fois où nous avons été impatients, toutes les fois où nous nous sommes posés des questions, où nous avons posé des questions à Dieu, concernant son processus, ou dans son processus à nous bénir, toutes les fois où nous avons été non reconnaissants, nous avons été ingrats envers Dieu, nous allons demander la miséricorde, que la miséricorde de Dieu nous touche aujourd'hui. Que le Seigneur vous fasse miséricorde au nom de Jésus Christ, nous allons faire cette prière. Mon Père, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus, par ta puissance, envahis ma vie, me fais un reproche, envahis ma vie, me fais un reproche, ouvrez vos bouches et priez dans le nom de Jésus Christ, envahis ma vie, me fais un reproche, envahis ma vie, me fais un reproche, envahis ma vie, me fais un reproche, Seigneur, me fais un reproche dans ma vie, car la boche, que batto, que terri sata, l'ikourima, chersi, que periachou, dadada, l'écoso, koparichatabaradema, l'écoso, parassenté, que periachou, chata, l'écomenda, barriacite, qu'il abroche, compasite, il capaia, santa, l'écoso, mèkissu, kopata, l'anda, pazzia, che susu, che periachande, d'ususia, iakamazè, ke bele, ketu, chanda, kasu, ki payanto, beriasata, il l'égechou, siamba, kasu, ki parase, pekeri, andosh, iyende, zu, su, ki pare, ke sindali, bashanda, a yande, te po, kositi, ke peli, akashuti, paya, me fais un reproche dans ma vie, Seigneur, me fais un reproche, 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 me fais un reproche dans ma vie, me fais un reproche, Capo rachata pare si ke porusia Liko soto toko parasha Leso toko prakisi perishisikata Ya so periko shiti parador Ya doke berisinda baria kesundibare sunta ya Esuki barashata toke amaze Yosinde bekurabosha tata bota Eru si kabrashisya katobari Ayala mo shakabara sata Ayabro kabaseke tselia shata resu payande Akatabara shakabala sekete Ayaldoto lebre kesudiboshia sikaba Yikora mo shakabala Eru si paresi kosia pakele dos Yantabra shiziyatoko parayanda Erregedeli abrashata Lesu bareke si brarakatosh Ya zunde beriki barasi amatelika su payande Erregedeli abrashateli su kapa Ayanda badabada 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 Layanda balaze peke koko prokoshiti kipari kasita Yasata toto toto Lisu paraboshiki prasikata Yasuko paray Acabarabashata Acabarabashata Lecombrasi keperisha je peux surtout pas d'été képéry cha cha pas d'atta masha tabata bala sa pala de tt Yaka Barachada Maratosia Liso Baro Sikete Libra Kishata Leno Mayasa Matelia Lekobra Shaki Barasata Me fais un reproche dans ma vie Seigneur Me fais un reproche Que tout stigma dans ma vie Toute honte dans ma vie prenne feu Toute honte dans ma vie Toute reproche, tout stigma dans ma vie Prenne fin Prenne fin au nom de Jésus So Barasepeterisha Mekusiko Barisikati Brakishata Prenne fin au nom de Jésus qu'est-ce qu'elle a par a chasse à catté qu'est-ce 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 qu'il fait aux reproches mes fins à la honte dans ma vie seigneur mes fins aux reproches shabatata pata 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 les pt pt lissou pata parato bacha le koso kopareke siberi kata ya koparase pereke shuta naso pere likwa marabo shakata les sou papari kese kete liki praki shabala ayanda pata 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 les soukare se kete liki praki shakata pas la passe à marée que télique la touche j'ai soukabari amas et pelé qu'elle ou bachata à cambaya cp les yannabara baba chaka balade et aussi brassia qu'est ce qu'à ça au nom de jésus christ amen hallelujah tout le monde levé vos mains vers le ciel la puissance de dieu va descendre à l'instant l'une des choses que dieu m'a dit il ya beaucoup il ya beaucoup de personnes talentueuse doué beaucoup de personnes dotées de dons mais qui sont enfermés maintenant nous allons dire seigneur j'ai entendu ta parole j'ai prié maintenant que mes mains sont élevées que la puissance qui m'a fait un reproche descend sur moi saint-esprit que l'onction pour mettre fin au reproche descend sur moi 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 la puissance pour mettre fin au reproche pour mettre fin à la honte pour mettre fin au questionnement pour mettre fin aux interrogations les interrogations maritales les interrogations financières que le feu les prenne que le feu les consomme les interrogations ministérielles saint-esprit localisent les localisent les localisent les localisent les par le feu localisent les par le feu que la puissance touche elle est le propriétaire une pire et une pouture de temps que peut être un dangereau il faut leur dire la foi est un état pour les propriétés et les parents dén Rarement c'est révolvement des fonds de Easter 2 , que j'ai pu trouver ceUNEAR Où que vous soyez connectés maintenant, 65 personnes et même plus, vous avez des dons, vous avez des talents. Mais les puissances familiales, les puissances de fondation familiale vous combattent. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous maintenant. Vos dons doivent se manifester. Toutes les personnes avec des dons, avec des talents, qui sont clouées par le feu du Saint-Esprit, je vous vois manifester. Il n'y a pas de distance dans l'esprit, connectez-vous. Saint-Esprit de Dieu Je déclare aujourd'hui Que toutes les limitations dans votre vie soient brisées. Amen. Sois brisées. Toutes reproches, toutes interrogations maritales, financières, académiques, matériels, je commande, je commande, je commande, je commande. Du côté de votre père, du côté de votre mère, que cela prenne feu. Qu'elle 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 prenne feu. Écoutez ceci. Tout ce qu'on vous a refusé d'acquérir toutes ces années. Toutes vos années perdues à cause des interrogations. Je déclare, recouvrez tout. Recouvrez tout. Amen. Vos enfants recouvrent leurs années perdues. Vos enfants recouvrent leurs années perdues. Votre famille recouvre leurs années perdues. Je déclare. Là où ils ont dit, vous ne pouvez entrer, vous entrez maintenant. Ce qu'ils ont dit, vous ne pouvez être, vous êtes maintenant. Ce qu'ils ont dit, vous ne pouvez accomplir, vous commencez à accomplir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare votre liberté. Je déclare votre liberté. Commencez à bénir le Seigneur. Car les reproches sont partis. Les reproches sont tombées. Les interrogations sont effacées. Les interrogations sont annulées. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, je déclare. Les reproches sont terminées. Dans votre vie à partir de cet instant, dans votre ministère, dans votre appel, votre mariage, vos finances, votre maison, votre foyer, plus de reproches. Même cette semaine, la gloire de Dieu repose sur vous. Amen. L'anxion de Dieu repose sur vous. Amen. La grâce de Dieu vous garde. Dieu fera briller sa face sur vous. Vous célébrerez. Dieu vous élèvera. Et vous fera croître à tous les niveaux. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada